Que la paix soit sur vous Dans la structure même de la conscience collective de l'humanité Ce prophète envoyé à un peuple va les appeler Incessamment, jour après jour Afin de les rappeler à l'essentiel, le divin Il ne sera pas entendu, il ne sera pas écouté Il sera honni, il sera chassé, il sera moqué Lui et les siens Un déluge va anéantir la cité dans laquelle il se trouvait La civilisation qu'il voulait, comment dire, avertir Et de ce déluge ensuite, lui sera sauvé ainsi que les siens Et ceux qui ont la foi Mais quel enseignement tiré Vous connaissez sans doute cette histoire Mais quel enseignement tiré Pourquoi cette histoire nous est racontée dans le Coran Et comment d'ailleurs le Coran nous la raconte C'est une histoire fondatrice C'est une histoire inscrite dans la conscience collective de l'humanité Toutes les civilisations d'une manière ou d'une autre Ont une histoire de Noé Et du déluge Et de la catastrophe De la destruction Ou de l'humanité Ou de la cité en question Nous verrons de quoi il s'agit S'il s'agit d'un déluge qui comprend toute la terre et la planète Ou il s'agit d'un déluge circonstancié Et restreint à une région particulière De l'humanité Ou plutôt de la terre Noé donc Et il est indiqué dans plusieurs sorates Une sorate d'ailleurs porte son nom Celle de Noé Nous Dieu avons envoyé Noé vers son peuple La mission de Noé Et la raison de son envoi Avertit donc ton peuple Avant qu'un châtiment douloureux ne leur vienne Dans la sorate Houd La 11e sorate Cela est raconté ainsi Et nous allons essayer de comprendre La raison pour laquelle Ce peuple a été Anéanti Et quelles étaient Ses caractéristiques Sociaux Culturelles Et spirituelles A travers la description même Qu'en fait le Coran Dans leur dialogue même La sorate Houd La 11e sorate Il est ainsi dit Nous avons certes Nous avons certes Auparavant Envoyé Noé Vers son peuple Je suis pour vous Un avertisseur évident Le contenu de ce message Rien d'autre Si ce n'est Dieu Car je crains pour vous J'ai peur pour vous Je crains pour vous Le jour d'un châtiment douloureux Écoutez bien Il répondit alors L'oligarchie Le groupe Les riches La classe dominante Les dominants Qui ont Les dominants négateurs Parmi son peuple Nous ne te voyons Que comme un être humain Comme nous Et nous ne voyons Parmi ceux Qui t'ont suivi Que ceux Qui sont les plus bas Parmi nous Dans l'opinion On ne tient même pas compte De leur opinion Et de leur avis Et d'ailleurs Nous ne voyons Aucune faveur Aucune supériorité Chez vous Sur nous En réalité Nous vous pensons Nous vous prenons Pour des menteurs Il faut analyser Ces propos Quel était Le problème Et quelle était La situation Et quel était Donc le projet De Noé Nous sommes Dans une civilisation Une cité Un endroit Que l'on Situe vers Babel Vers en fait La mer des civilisations Vers la Mésopotamie Et c'est de là Que au fond La civilisation Est née L'écriture Le calcul L'astronomie Les mathématiques Je l'ai dit Une certaine Mistrice de la nature Des belles constructions Bref La civilisation C'est dans cette Contrée là La Mésopotamie Et la cité Notamment de Babel Qui rayonnait Sur l'ensemble De cette région Et qui servait De modèle A l'ensemble Des autres cités Et des alentours Un modèle mondial C'est dans ce milieu là Que Noé serait au fond Né Et il serait A été envoyé Pour être le prophète Mais peu importe Le lieu Peu importe L'époque Ce qui compte C'est l'histoire Et ce que l'on peut en tirer Et ils disent clairement A travers leurs propos Et leurs critiques Et la raison Pour laquelle Ils vont refuser D'écouter Noé Que leur société Est une société Divisée Une société De classe Où il y a des dominants Et des dominés Une société De racisme Où certains Sont considérés Comme des élus Presque des dieux Et d'autres Sont considérés Comme des moins que rien Des esclaves Des gens Qui sont bons A être des animaux Même pas dignes D'être des êtres humains Vous allez me dire Mais d'où tu tires cela De l'argument même De ce que Du peuple de Noé Déjà Le Coran Les décrit Comme étant la classe dominante Mais là Ce sont Dans toutes les histoires Qui nous sont racontées Par le Coran Et L'histoire Des rencontres Entre les peuples Et les prophètes Que leur sont envoyés Il y a toujours La classe dominante Qui s'oppose frontalement Au prophète Et ensuite Vont manipuler Le reste de la population Pour s'opposer A ce dit prophète Et à ne pas l'écouter Le Coran Le Coran parle tout le temps De Le Coran parle tout le temps L'oligarchie Ou les dominants Qui se sont enorgueillis Parmi son peuple Lui ont répondu Les négateurs Ou L'oligarchie Ou la classe dominante Qui A nier Dieu Parmi son peuple Lui ont répondu Le Coran Mais en lien Souvent L'arriération La régression Des sociétés Et des cités Dans Celles De ceux qui dominent Et dans celles De ceux qui sont Dans le luxe Le luxe Et la domination Les faisant perdre pied Et les plongeant Dans une illusion Dans ce que Les grecs Appelaient l'hubris L'orgueil Et ensuite Vont diriger Le reste de la population Qui vont être des suiveurs Dans le précipice Et dans l'anéantissement Et dans la destruction Très bien Donc Il y a une classe dominante Qui a une certaine Vision de l'humanité Et il dit clairement Premièrement Toi Qui Dis venir de Dieu Nous ne te croyons pas Parce que tu es comme nous On ne voit pas Nous 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 sentons supérieurs On est au-delà Toi Tu dis que tu viens de Dieu Si tu ne viens pas D'une race supérieure Si tu ne vois Si tu ne viens pas De ce qui est Au-delà de l'humanité De l'être humain Si tu n'es pas un ange Si tu n'es pas Divin Si tu n'es pas angélique Nous ne voyons pas En quoi est-ce que Nous te suivrons Premièrement Deuxièmement Ceux qui te suivent D'ailleurs Sont des moins que rien Ils ne sont pas dignes de nous Cela dit des choses De ton message Ton message N'est pas digne de nous Car ton message N'est suivi Que par ceux Qui ne sont pas Nos égaux Troisièmement Vous n'avez Aucun mérite Nous ne vous reconnaissons pas Comme étant supérieurs A nous Donc nous n'avons pas A vous suivre Et si vous vous targuez D'avoir la foi Et que vous vous targuez De suivre une révélation De la part de Dieu C'est que vous pensez Et vous voulez vous mettre Au-dessus de nous Or au-dessous de nous Il n'y a rien Et que en conséquence Si ce que vous appelez Le bien vient de vous Cela donc n'est pas bien Puisque cela n'est pas de nous Nous sommes le critère En conséquence donc Vous êtes des menteurs Car nous sommes La vérité absolue La vérité absolue Écoutez bien Parce que ce sont deux C'est extraordinaire en fait C'est bien la société Une société Fondée Sur la domination des uns Et la soumission Des autres êtres humains Noé va leur répondre En disant Je suis sur des preuves évidentes De la part de mon Seigneur Et il m'a donné Ce dernier m'a donné Une mésiricorde de sa part Et à ce moment là Et en conséquence Ou alors Vous en furent Et vous en êtes aveugles Vous ne le voyez pas Vous n'avez pas La science infuse Le fait de baser Les critères de la vérité Sur votre perception Et l'erreur fatale Qui va vous conduire Dans le précipice Ce n'est pas parce que Vous ne savez pas Ce n'est pas parce que Vous ne reconnaissez pas Que cela n'est pas vrai Que cela n'existe pas C'est l'orgueil Du savoir absolu C'est l'orgueil De l'action absolue C'est l'orgueil De ceux qui pensent Qu'ils sont Dieu Ou qui pensent Qu'ils sont les dépositaires De l'absolu Et lui De répondre Si votre cécité Vous empêche De voir Ces preuves évidentes Par lesquelles J'ai été envoyé Est-ce que nous Allons faire preuve D'orgueil En vous l'imposant Alors que vous ne la voulez pas L'attitude du prophète L'attitude de celui Qui défend la vérité Est une attitude D'humilité Qui ne s'impose pas Parce qu'il pense Il sait que les arguments Sont suffisants Pour convaincre Alors que l'attitude De ceux qui s'enorgueillissent Et de ceux qui dominent Est l'imposition Et le refus Par orgueil De la vérité Et le refus Par orgueil D'utiliser son esprit Et surtout De faire Du critère De la vérité Ceux qu'ils sont Eux-mêmes intrinsèquement Nous sommes la vérité Et il continue Un autre argument Je ne vous demande pas De l'argent Et ma récompense N'est entre les mains Que de Dieu Et je ne serai point De ceux Qui vont chasser Expulser Qui vont chasser De lui Les croyants Parce qu'implicitement C'était cela Qui était demandé C'est moins que rien Qui te suive Nous empêche De te suivre Débarrasse-toi d'eux Et nous te suivrons Peut-être Et je ne suis point De ceux Qui vont chasser Ceux qui ont la foi En réalité Leur jugement Vous n'avez aucun jugement A porter sur eux Je n'ai aucun jugement A porter sur eux Leur jugement Est entre les mains De Dieu En réalité Ce que je vois de vous Vous êtes un peuple Rempli d'ignorance Seule l'ignorance Peut vous pousser A déterminer Le devenir D'une personne Par rapport A son origine Seule l'ignorance Peut vous pousser A refuser Des preuves Evidentes Sous prétexte Du dénigrement De ceux Qui le suivent Vous n'avez Aucun argument Vous n'avez que de l'ignorance Et il continue Toujours dans Cette description Que le fond de l'affaire C'était que cette société Est une société De classe Une société De dominants Et de soumis Et donc de division De l'humanité Donc du refus De l'origine commune De l'humanité Et de la dignité Commune des êtres humains Tel que cela Nous fut révélé Dans l'histoire D'Adam Et bien il dit Et je ne vous dirai pas Et que je possède Les trésors De Dieu Et bien je ne vous dirai pas Non plus Que je connais Les mystères Et que ma science Est infinie Non 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 Un prophète Un homme de Dieu Un envoyé de Dieu Ne se targue pas D'être infaillible Ne se targue pas D'avoir les richesses Infini Ses capacités Sont limitées Et il le reconnaît Et il l'accepte Et ses connaissances Sont limitées Et il le reconnaît Et il l'accepte Mettant l'infini Des possessions Et l'infini De la connaissance Entre les mains Du seul vrai possesseur De ces deux choses Dieu Écoutez Écoutez l'humilité Noé Noé Était de cet ordre là Il se targuait D'être supérieur Et au-dessus des autres Et la raison Et l'argument Fallacieux De cette supériorité Vient de cette idée Ou de cette superstition Ou de cette illusion Propagée sans aucun doute Dans la société Pour les faire Pour faire obéir Le reste du monde Quels sont les dépositaires Des trésors de Dieu Quels sont les dépositaires De la science de Dieu Donc lui Noé N'a pas à se présenter Au-dessus de l'humanité Il a à se présenter Comme issu de l'humanité Ne recevant que le message De Dieu Qu'il est censé Leur délivrer Je ne vous dis pas Que je possède Les trésors de Dieu Et je ne connais pas Les mystères Voilà Je ne vous dis pas non plus Je ne vous dirai pas non plus Et ni malak Que je suis un ange Voilà les trois critères Si Moï Si Noé Avaient fondé Pour ces ignorants Son message En disant que Il est Dieu Car il a les trésors Infinis de Dieu Et qu'il connaît Les mystères Seul Dieu Possède ces deux caractéristiques Ou bien qu'il est un ange Alors peut-être Qu'ils auraient entendu Peut-être qu'ils auraient écouté Et cela dit aussi La conception Qu'ils ont de la religion Et la conception fallacieuse Qu'ils ont Des prophètes Et du message Et de la relation Que Dieu a Pour Envers l'humanité La première des choses C'est que Dieu Ne considère pas L'humanité Comme quelque chose De bas Cette vision De dire qu'il nous faut Un ange Ou Dieu lui-même Et que Dieu Ne peut pas parler A un être humain C'est une forme De dénigrement De l'être humain Lui-même Qui a commencé depuis Le diable Qui considère L'être humain Comme un fœtu Et c'est sur celle-ci Et c'est sur celle-ci Cette conception-là De dénigrement De l'être humain De soumission D'une partie De l'humanité Et de supériorisation De divinisation D'une autre partie Les deux vont ensemble Soit on divinise Un humain Pour Animaliser Le reste de l'humanité Soit on animalise Le reste de l'humanité Pour se diviniser Les deux vont Ensemble Et donc en conséquence Cette conception-là Elle s'exprime Dans les arguments Donnés par le peuple De Noé Et dans les arguments De Noé Par rapport Vis-à-vis Des objections De son peuple Je ne suis pas Dieu Je ne suis pas un ange Et je ne dirai pas A ceux Que vos yeux Et vos regards Dénigrent Que Dieu Ne leur donnera Point de bien Qu'ils ne vont pas Dépasser leur situation Actuelle Vous voyez Donc c'est une vision Vraiment déterministe Qu'ils avaient Une vision Que ressemble un peu A la nôtre Aujourd'hui Toutes les civilisations Dites supérieures Qui veulent envahir Et justifier La conquête Et la colonisation D'autres peuples Toute cette idée De dire que nous sommes Le peuple élu Le peuple arien Le peuple supérieur La civilisation Le modèle infini Le modèle absolu Tout cela Est issu De cette vision-là Premièrement Et deuxièmement A pour conséquence Cette vision De l'absolu Qui s'incarne Dans l'être humain Parce que ces gens-là En fait pensent Qu'ils sont Dieu Ou que Dieu En tout cas Ne peut pas faire autrement Que ce qu'eux Ils veulent D'une part Et d'autre part Cela a pour conséquence Eh bien de réduire Le reste de l'humanité Sous la domination A la soumission A la moutonisation Et à la destruction De leur humanité Et je ne dirai pas Et le législateur Et le législateur C'est parce qu'il y a refus De la transcendance Et du divin absolu Qu'à ce moment-là De la part de ceux Qui font ce choix Qu'il y a une entreprise De divinisation de soi Et de dénigrement Des autres Et d'accaparement Des biens Parce que Le propos tenu par Noé Quand il dit Je ne vous demande Pas d'argent C'est cet argent Au fond Lorsque celui-ci Est accumulé Entre les mains D'une partie De la société Eh bien C'est ce dernier Qui va au fond Donner l'illusion De par son accumulation De la supériorité Et comment dire De la supériorité De ceux qui le possèdent Par rapport à ceux Qui ne le possèdent pas Je fais cette distinction Ou je fais cette remarque-là Parce que plus loin Dans cette sorate-là Lorsqu'il sera question De Houd Le prophète Eh bien ce dernier Il ne dira pas Je ne vous demande pas En échange De l'argent Il dira plutôt Et je ne vous demande pas En échange Une récompense Et le fait que Dans une société oligarchique Qui se pense supérieure Aux autres Eh bien Il se peut Que cette spécificité Utilisée par Noé En indiquant Que je ne vous demande pas De l'argent Soit justement Cet argent-là Qui fait croire À ceux Qui refusent son message Qu'ils sont supérieurs En raison de leur accumulation De ses biens Et en conséquence Le fait de considérer Ceux qui ne les possèdent pas Comme étant des gens De ville Naissance De ville Engence Et qui ne sont pas dignes Justement d'être leurs égaux Dans le partage De la connaissance Et de la foi Que leur propose Le prophète Noé Est-ce que c'est clair ? Donc cette histoire de Noé Nous raconte beaucoup de choses Sur nous-mêmes Et dit à certains nombres Lève le voile Ou en tout cas Indique Plutôt Les problématiques Qui font qu'une société Peut s'écrouler Lorsqu'à l'intérieur De la société Il n'y a plus d'égalité De justice Mais qu'il n'y a que Rapacité Et justification De cette rapacité A travers une idée De supériorité Idéologique bien sûr De propagande Mais qui finit Ensuite par anéantir Les bases mêmes De la civilisation Et de la cité L'histoire continue Ils vont refuser Et d'ailleurs Ils vont lui répondre Écoute Noé Tu as beaucoup parlé Tu as beaucoup débattu Avec nous On en a assez Écoute le châtiment Dont tu nous parles Et dont tu nous Chantes la réalité A longueur de temps Il n'a pas encore vu Mais tu n'as qu'à La faire venir Voilà la réponse Qui sera donnée Face à des arguments solides Il n'y aura pas De réponse solide Il n'y aura qu'un argument Une argumentation fallacieuse Et une argumentation De rebelle Un peu comme celle Que aujourd'hui Nous vivons Dans les différentes sociétés Quand nous prévenons Les dirigeants De la planète Quand nous prévenons Les notables De la planète Quand nous prévenons L'oligarchie planétaire De possédants Qui finissent par croire Que leur possession Leur donne un droit De supériorité Une supériorité Pour le reste de l'humanité Et font qu'ils accumulent Jusqu'à priver Le reste de l'humanité De ce qui leur revient De droit De biens De biens Avec des as Et de biens Symboliques Sans s Eh bien Malgré les avertissements Et ils continuent Les politiques Qu'ils mènent L'organisation Civilisationnelle Dans laquelle nous nous trouvons Nous mènent A la catastrophe Et cela a pour fondement D'abord L'idée que certains Se prennent Comme étant presque des dieux Et comme ils ne croient plus En dieux Pas en dieux Ils finissent par se croire Eux-mêmes Comme des êtres humains Supérieurs Et en conséquence Le reste de l'humanité N'étant pas des êtres humains Et qui sont bons À être des animaux La conséquence va venir Un ordre Et une révélation Est donné Ô Noé Ne t'afflige pas De ce qu'ils disent Aucun Hormis ceux Qui ont déjà cru Ne croira Parmi eux Construis donc L'arche Construis donc Le bateau Le navire Et à chaque fois Que donc Noé Le Coran nous raconte Quand il s'est mis A construire l'arche Quand il s'est mis A construire le navire Et bien Ces mêmes oligarques Ces mêmes dominants Ces mêmes notables Qui n'ont pas cru En son propos Se moquer de lui Il est devenu menuisier Maintenant Ah voilà un travail Emmanuel Qui te sait bien Enfin Peut-être qu'ils ne lui ont pas Dit cela Mais certains Nous disent cela Bref En tous les cas Et lui de leur répondre Et bien Si vous vous moquez De nous aujourd'hui C'est nous Qui nous moquerons De vous demain L'arche est fini L'ordre de Dieu Vient Les animaux Par couple Sont choisis Est-ce les animaux De l'ensemble De l'humanité Est-ce toute l'humanité Qui est concernée Par cette histoire Est-ce que le déluge Va descendre Et anéantir Toute la planète C'est ce que nous allons voir Si Dieu le veut Dans la prochaine émission Dans la prochaine discussion Que nous allons avoir Autour de l'histoire de Noé Et des leçons Que nous pouvons en tirer Je vous souhaite Un bon ramadan Que la paix soit sur vous Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh